Bonjour à tous, ici Manganimfan, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing! J'ai acheté de nouvelles choses, c'est le temps de voir ce qu'il y a dedans. Pour le savoir, abonne-toi, like et commente. On se retrouve avec le contenu. Premier tome que j'ai acheté! On a le droit à Emproi au silence, tome 6. Donc, le sixième tome de Emproi au silence. Bien hâte de le lire, bien hâte de voir à quel point la situation va évoluer. Reste à voir si ça va être passionnant. Puis oui, vous pouvez voir que mon cassette est enfin faite. C'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Deuxième tome que j'ai acheté, le tome 7, non, 116 de Hippo. Vivement de lire, Hippo est quand même dans mes meilleures séries. J'ai vraiment hâte de lire ce tome-là. Sinon, enfin, j'ai réussi à avoir le tome 5 de Stone Ocean. Je vais enfin pouvoir continuer les aventures de Jolin. Et voir où l'histoire va me mener. J'ai vraiment jamais lu cette partie-là de JoJo. J'ai hâte de voir. Par la suite, j'ai aussi acheté le tome 66 de Gintama. Un autre tome de Gintama à lire, j'ai hâte. Il en reste plus que genre 12 à sortir. J'ai hâte que ça soit fini. On a aussi un tome avec une couverture magnifique. Le tome 26 de Blue Exorcist. Qui est vraiment magnifique. Je sais qu'on arrive dans la fin de la série tranquillement pas vite. Pis les couvertures sont juste... Elles sont juste belles, là. Je veux dire, c'est malade, là. Par la suite, on a le tome 2 de Mission. Yoshakuro Family! Donc, euh... Nouveauté de Chikana. N'oubliez pas de vous la procurer. Surtout que le premier tirage a une petite surprise à l'intérieur. Que j'ai hâte de voir. Et sinon, j'ai aussi acheté, bien sûr, le tome 28 de My Hero Academia. Qui va être un des meilleurs tombes à lire. Je le sais. J'en suis sûr. J'adore tellement l'arc qui est en cours. Donc, voici les mangas que j'ai acheté cette semaine. Mais bien sûr... J'ai aussi acheté une petite gâterie, une petite surprise. Une figurine de Gintaki. Une belle figurine, donc, de Gintama The Final. Je l'ouvre, puis je vous montre de quoi elle a l'air soupeux. Et voilà la figurine de Gin, qui est vraiment splendide. Vraiment superbe, avec son beau petit sabre de bois. Son souvenir. Sous tous ses angles, elle est magnifique. Les couleurs sont belles. Pour le prix, ça vaut la peine à 2000%. T'sais, c'est un 25$ canadien. C'est vraiment donné. Euh... Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, mais... Voici donc les achats de la semaine. C'était magnifique. C'était MangaDimFan qui vous dit... On n'oublie pas de s'abonner, de liker et de commenter. Puis on se retrouve pour la manga lecture cette semaine, avec des belles oeuvres. Je vous le dis. Des fins de série. Des one-shots. On s'abonne. Bye ! Ha 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 ! Sous-titrage ST' 501